Musique de générique Nous revenons là pour la deuxième partie de cette troisième mission de la campagne de Jeanne d'Arc. Musique de générique Là on constate que mes archers font énormément de luge, enfin mes arbiteries mais c'est mes troupes à distance de manière générale. Et c'est souvent le cas, c'est souvent quand l'ennemi est très dépendant des troupes au corps à corps, enfin de l'infanterie, c'est généralement vos archers qui font tout le travail. Donc vraiment profitez-en, même abusez-en, essayez d'en abuser c'est pas... moi je vous dis oui. Je construis tout en double, d'habitude je construis en 4 les bâtiments mais vous n'avez pas besoin de plus pour cette mission donc on va se contenter du minimum. Il y a une recherche qui me serait très utile, c'est Bellist. Bellist en gros ça permet d'augmenter la précision de vos unités d'archers quand une unité adverse est en déplacement. Ça peut être très utile, même très utile. Ça peut, c'est très utile. Il faut faire attention. Donc là, ce qui m'a surpris c'est que d'habitude les voyageurs se replient vers leur forum, comme ceux-là. Mais quand j'ai attaqué ceux du bûcheron, ils sont restés là où ils étaient. Ça... J'ai dû finir à pierre, ouais. Ce qui est beaucoup moins courant. Ça je dois admettre. Donc ici on va faire pistache et ça. Pour la suite. Le piquier m'a fait quand même sacrément mal. Comme vous avez vu. Alors remarcher, on va le raser. Voilà, voilà. Toujours énormément de recherches. Pour toujours avoir le plus de recherches possibles, le plus d'avances. Alors ensuite il faudrait construire un château ici. Alors... Je vous expliquerai plus tard. Il y a plusieurs techniques d'emplacement des fortifications dans une base. Je peux vous l'expliquer tout de suite. Il y a la technique intégration. C'est-à-dire en gros, vos murs complètent vos bâtiments. Et en gros, quand vous construisez des tours ou quand vous construisez des murs. Ou des châteaux. Vos châteaux vont servir à empêcher l'ennemi d'avancer. C'est un avantage qu'ils auront plus de portée. Voilà. Et après la technique que je préfère... Enfin la deuxième technique, c'est que vous faites des murs et vous collez vos bâtiments au mur. Ça dépend contre qui vous êtes, sincèrement. Et la troisième technique, c'est de laisser une case de libre juste derrière. Celle-ci, par exemple, comme moi j'ai laissé une ou deux cases. Ça dépend comment ça se passe quand je peux passer mes bâtiments. Il faut savoir que les béliers améliorés, notamment les béliers de siège, ont une petite particularité qu'on n'ont pas les autres... Les autres béliers, enfin les béliers améliorés, que ce soit de niveau 2 au niveau 3. C'est-à-dire que ce soit les béliers renforcés, voilà, les béliers renforcés ou les béliers de siège, font les dégâts de zone. Donc ce qui est collé au mur serait attaqué en même temps. Je préfère avoir des murs qui sont vraiment là pour empêcher l'ennemi d'avancer. Plutôt qu'avoir des murs, avoir des bâtiments de défense qui sont dans les murs. Voilà, ça commence à énerver un peu, ça. 5-10, voilà. Ici on va faire toutes ces recherches de toute façon. 2-9, ils ont une bâtiment. Le dégâts de chacun. Vous imaginez quand même ça ? Vous imaginez quand même ça ? Voilà. voilà ce qui peut arriver quand vous quand vous commencez à contrôler là vous voyez j'ai réussi à détruire le camp bourguignon et soit de fast off avec les armées de base ça arrive que vous arrivez ou pas avec vos troupes de base c'est pas important pour ça des bourguignons par contre cette fast off est indispensable que vous détruisez avec votre compte de tout début de partie sinon vous serez très embêté par la suite bon c'est pour ça qu'il fait mes recherches avant des envoyés pour être sûr qu'ils sont en bon état plus j'ai fait des voilà ça c'est recherché à ce qu'on a fait toi tu vas me construire un taux de sièges ici et normalement les bourguignons sont plus ou moins mort et comme ça vous vous rendez compte du comme détruire mettre fast off avant qu'ils soient développés donc avant qu'ils fassent vraiment des troupes militaires là j'ai dégommé une deuxième armée avant qu'ils puissent vraiment nous être une menace quand même contre contre moi bon c'est un petit assaut ici mais une fois que vous avez remarqué j'ai contre attaqué j'ai ressenti détruire troupes ben ça fait une menace en moins et maintenant après donc là c'est plus que du 1 contre 1 et du 1 contre 1 c'est vraiment plus facile que du 1 versus plusieurs après en soit vous pouvez laissé en vie 8 de porter pour vous dire pourquoi pas merci pour l'arché britannique oui ils sont ouais je peux pas les améliorer comme je veux ah bah ils abandonnent les bourguignons sont mort ils ont détruit leur tour donc ils sont en train d'abandonner ouais voilà bonjour 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 la raison enfin les bourguignons ont abandonné alors pourquoi je fais deux deux moines toujours pour qu'ils puissent s'auto soigner toujours ça veut dire qu'il y en a un qui soigne le haut et vice versa c'est toujours dans cette optique-là que je mets deux moines. Alors là je construis encore plus de châteaux, toujours plus parce que c'est toujours intéressant d'avoir pas un château. Quelle recherche je voulais faire ? On va faire ça. Alors je fais toutes les recherches, même ça qui ne seront pas utiles, que je trouve que c'est toujours mieux de prévoir un peu toutes les ventes, notamment plantes médicinales permettent quand vous mettez vos outils en carnage, qu'ils se réunirent quatre fois plus vite qu'en temps normal. La cartographie par exemple, c'est une recherche qui me sert vraiment à rien dans cette mission-là, pour la simple bonne raison que cartographie ça permet de voir la vision de nos alliés, j'ai pas d'alliés. C'est des détails je sais, mais bon. Mais nous aussi, je vais pas verser de tribu. Mais bon je l'ai fait, j'ai pas fait des points. Voilà. Niveau recherche, je dois bien tout être... Ouais. Ce qui est en couleur foncée c'est ce qui a été recherché, enfin ce qui est en surbrouillant. Ce qui n'est pas en surbrouillant c'est ce qui n'a pas été recherché. Quand on voit que j'ai déjà développé tout ça, donc je veux quand c'est bon. Piqué, caserne, c'est bon. Pareil en écurie. Navag, ça sert à rien dans cette mission. Ici c'est bon, ici c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est les deux dernières recherches qui me restent à faire. Autre que navire, mais qui sert à rien à dire. Parce qu'en soit, à part pour pêcher dans cette mission, ça sert pas à grand chose. Les navires. Donc la pierre, j'en casque toujours énormément, ça c'est bien. Maintenant il faut que je recommence à reconstituer des stocks de ressources tandis que j'ai tout dépensé en recherche. Alors ça c'est mon, en fait, faire toutes les recherches, c'est mon syndrome de... De la personne qui joue souvent ultra late game en fait. Je m'explique. En adorant en jouant des parties très longues, j'ai l'habitude donc de développer mes recherches, toute mes recherches, c'est d'avoir en fait une armée peut-être pas nombreuse, mais vraiment ultra avec énormément d'améliorations, de tech, etc. C'est la manière dont je joue le problème. Ça va prendre le problème. Pas forcément un problème, c'est juste ma manière de jouer. Ni plus ni moins. Donc voilà, ça c'est bon. Il manque deux châteaux. Un château ici, un château là. Je vais plutôt décaler, excentrer, se recoter. On voit, c'est vraiment... La bataille... Là c'est plus que maintenant on accumule des ressources. On prévoit nos troupes pour la suite. Parce qu'on a plus ou moins terminé le travail. Une armée de béliers. C'est étrange. Quand on parle de béliers, c'est ça. Étant donné que je n'ai accès qu'au bélier de base, donc de niveau 1, il est plus rentable que je détruise des portes que des murs. Si j'aurai accès au bélier renforcé, il serait plus rentable que j'attaque des murs que des portes. Pour une raison simple, c'est que les murs ont moins de vie que des portes, sauf qu'un bélier renforcé fait des dégâts de zone. Donc vous pouvez dégommer plusieurs pans de murs à la fois. Qui dit plusieurs pans de murs, dit plusieurs... Enfin, dit une plus grosse entrée. Qui dit plus grosse entrée, dit plus de dégâts. Pas forcément on dit ça comme ça, mais ça veut dire ça. Alors, les bourguignons n'existent plus, donc l'armée là je vais la ramener. J'ai pas une question, est-ce que je... Non, j'ai pas conscience de château à côté l'un de l'autre. Y'aura plus de place après. Après, moi j'aime bien, personnellement, mettre de temps en temps des tours, sur les grandes murs en fait, de mettre des tours collés au mur. En sachant maintenant que s'ils attaquent le mur, ils attaqueront en même temps mes tours, avec des béliers. Mettre derrière des châteaux. Ça coûte un peu plus cher, mais un avantage, c'est que ça permet d'augmenter le nombre de tirs. Et c'est... Je trouve assez intéressant comme stratégie. A vous de tester, à vous de trouver vos techniques. A la bataille. A la bataille. A la bataille. Donc mes bateaux ont attaqué deux navires différents. Bateaux de guerre. Bateaux de démolition. Olé. Olé. Pas de bol. Parce qu'en fait, il en faut deux pour en détruire un. C'est pour ça. Il y a deux navires au début de partie qui naviguent sur le lac. Donc je soupçonne cela. Alors, je m'explique pourquoi je n'envoie que des déliés sur celle-ci. Étonné qu'ils ont un atelier de siège, ils vont faire des troupes. Ah. J'ai oublié ce détail. Étonné qu'ils ont un atelier de siège plus le château. Ils ne font pas d'unité de siège les Britanniques dans cette mission. Donc, pour cette raison. Ils vont faire que des unités d'Arphy. Le bélier est très récent en unités de tir. Donc, il n'est pas rentable que je fasse des unités de bélier. J'ai pas besoin de mettre des troupes dedans pour qu'ils aillent plus vite. Ça peut être avantageux, mais j'ai pas besoin. Surtout qu'une fois que vous aurez des troupes pour mes châteaux, l'armée de Fast Off va revenir. Avec des béliers renforcés, des cavaliers, etc. Ils vont spawner ici. Ah, je sais que ça surprend, mais... Au début, je pensais qu'ils venaient de là. Quand je me suis entraîné. Maintenant, il fait une... Donc, j'avais barriqué de dégâts, j'ai pris une défense ici. Maintenant, ils spawnent carrément ici. Là où j'ai mon forum. Maintenant, les retours vont me faire ultra mal. Alors, les béliers, ils ont toujours cette tendance à... J'ai pas envie de dire mongoliser, mais c'est quand même plus ou moins le mot. Vous voyez, là, normalement, il y a la place pour mettre deux béliers. Voilà. Là, il y en a cinq. Vous voyez, des archers, donc ça fait forcément un de dégâts. En réalité, je vais passer trois béliers. Je ne suis même pas surpris de leur assaut au sud. D'habitude, je mets un chatou, là. Je me suis laissé sur... Voilà, c'est... Bon, attends, c'est pas grave. Pas grave, ça arrive. Je ne crois pas qu'ils aient meurtrière, parce que j'ai l'impression... Ah, ils ne doivent pas avoir meurtrière, je pense. Donc, on va envoyer mes archers derrière, là. Donc là, on va... Voilà. Le château va tomber, regardez ici. Les Français attaquent nos châteaux ! Ça a suffit. Voilà. Tu vas m'occuper de gendarmes. Vous voyez ce que je disais ? Bonne joie. Voilà pourquoi. Je viens pour vous, gendarme. Essaye toujours, espèce de dandy anglais ! J'ameurs pour l'Angleterre. Et voilà. Le dernier barout ennemi a eu lieu. Et comme prévu, ils sont en train de me raser cette base. Plutôt, comme je m'en doutais, ils sont en train de me raser. C'est pas trop grave. Je récupère toutes mes troupes, de toute façon. C'est bon. Et on va y aller, là-bas. Là, je vais refaire 5 villageois. La pierre, est-ce que j'en ai encore besoin ? J'aurais plus besoin de pierre, là, une fois que je reconstruis mon dernier château. Ici. Donc non, en soit, j'ai pas besoin de reconstruire des villageois. J'ai reconstruire 2 villageois pour avoir plus de... Non, ok. Plus un. Ah bah. Ce qui arrive régulièrement avec cette base, c'est qu'au moment où il décide de l'attaquer, il me rase. Donc j'ai... Du genre, entre guillemets, axé avec processus. Comme ça. Il y a des fèches qui sont interceptées par réseau de Sockdash, je pense. Alors, là, ça va qu'on est tous à l'âge des châteaux, avec toutes mes recherches, je tire aussi moins que ces archers. À l'âge imperial, ces archers tireront plus moins que mes châteaux. Et donc, c'est pour cette raison que j'éloigne un petit peu mes châteaux des murs. C'est que ça évite que mes châteaux, s'ils sont dans leur défense, qu'ils se fassent alignés, alors qu'ils puissent même pas contrer quoi que ce soit. Voilà, donc ici, le bois, ça rentre toujours. Bon petit stock de bois. L'or va bientôt revenir en bonne quantité. Ah. Je suis... J'ai même pas été... Pour vous dire, j'ai pas été trop surpris de cet asso. Je sais qu'à un moment, ça doit arriver et que le fait que j'ai pas mis le chatouga et me poser le 3M, au final, j'avais raison. C'est passé comme prévu. Enfin, après, c'est comme prévu. Ce fort-là est différent. Les tours ne sont pas à l'intérieur, mais sont à l'extérieur, en fait. Ils sont juste devant l'entrée, c'est tout. Ah ouais, j'ai conçu carrément avec le truc. Ah ouais. Là, par contre, je vais me permettre de... Je vais... Ouais, quand même. Les dégayes sont pas tous dans un bon état, mais c'est pas. Alors, 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 alors... Et ici... on construit ça je suis là ça prend du temps je sais qu'il y en a qui m'ont dit tu pourrais mettre en vitesse plus rapide je veux pas je pourrais mais je le fais pas parce que déjà pour vous c'est plus agréable je pense de pouvoir mieux suivre ce que je fais que si je quitte partout et que vous suivez pas ça doit être chiant pour vous je me mets déjà à votre place j'imagine très bien votre situation si quelqu'un il fait plein de trucs à la fois et vous comprenez pas ce qu'il fait ensuite il ya une autre raison pourquoi je fais pas c'est que j'ai besoin que ce soit à cette vitesse là personnellement quand je joue alors ça surprend les gens quand je dis ça mais moi je suis habitué à vitesse normale les anglais n'ont pas recherche qui permet d'augmenter les points de vie des unités heureusement on doit être tellement long que c'est chiant moi je vais prévoir l'assaut de la dernière base déjà c'est vraiment important la cavalerie je veux dire entre guillemets c'est la base qui me dérange le moins et ce aussi la plus éloignée donc c'est la plus chante à attaquer parce que je pensais je vais pas être loin quand même de la porte principale je suis en train de me dire je crois même que j'ai pris une recherche non j'ai pas oublié je pense que mes unités de tir sont quand même très utiles quand même ici on va je crois qu'ils ont de quoi avec deux châteaux britanniques détruits il n'en reste plus qu'un arrasé ces anglais ne peuvent pas construire un château qui soit plus fort que l'haïr ça me fera toujours de marais d'ailleurs ils ne l'attaquaient pas d'eux-mêmes voilà donc ça fera encore une base en moins là où les bourguignons aiment bien faire des piquiers les britanniques aiment bien faire des épées donc voici ma vie n'est que c'est pratique d'éliminer les bourguignons et de faire après des cavaliers voilà je ne m'ai pas vu en faire beaucoup parce que je trouve que les troupes de missiles enfin les troupes d'attaque à distance sont extrêmement puissants comme ils sont vous n'avez pas besoin de forcément plus on peut mettre ton garnison dedans quand vous construisez ça c'est bon ça c'est bon il me faut un monastère de mémoire alors c'est vraiment la base principale qu'ils ont là au dessus si je ne me trompe pas de leur fortification ils ont beaucoup de cavaliers voilà on va construire de quoi faire des cavaliers aussi voilà voilà alors les armes en poste coûtent un tout petit peu de pierre c'est pour ça que vous ne pouvez pas en faire régulièrement ça coûte 10 de pierre ça donne juste de la vision on va les envoyer déjà eux derrière les troupes de missiles vont suivre les troupes d'attaque à distance les troupes d'attaque à distance c'est exactement pareil et là j'ai pu construire ça j'ai vraiment construit je trouve à la hâte quand même mon avant mon avant mon avant mon camp de sièges le château est ici cependant je vais rentrer par au sud c'est bien ça c'est bien c'est bien une caserne aussi ici alors quand vous attaquez cette base tous leurs troupes vous rappliquez pour la défendre préparez vous à avoir énormément de troupes à arriver donc c'est pour ça que j'ai déjà neutralisé les deux autres avant voilà parce que après tout c'est quand même leur principal base dans le secteur qu'ils ne peuvent peut-être pas cesser de faire quand même c'est vraiment très important de détruire le non mais mes béliers quand ils mongolisent comme moi par contre le seul reproche que j'ai à faire à ce jeu là c'est toujours rester les unités de sièges nous allons voir comment vos chevaliers s'en sortent contre les achers britanniques très bien tu vas voir on va très bien transformer on va avoir on va on va on va on va on va pour entrer quand même dans cette forum. Surtout pour pourchasser en fait les autres personnes. Alors pourquoi je me prends du temps pour... Pour entre guillemets trucider tout le monde. C'est clairement ça. Pour éviter que le forum me dérange pour la suite. C'est pour ça que j'ai envoyé mes... Voilà. Mes chevaliers coûtent quand même assez cher. Je vais fondre un peu de nourriture. Un peu de bois. Pour avoir ce moment de ressources pour être sur... Pour rencontrer autant qu'il me faut. Je vais carrément atta... Voilà. Là c'est vraiment... Quand vous attaquez cette base là. Toutes leurs troupes ou toutes leurs bases se dirigeent ici. Donc neutralisez déjà avec deux autres. Si vous êtes tranquille. Sinon attaquer la troisième. Pour ça vous évitez... Le bastion plus... Le plus posteur. Même si je trouve pas que ça soit... C'est le dernier. Les britanniques vont être contraints de rendre la vallée de la Louvre au français. Une autre victoire pour Jeanne d'Arc. C'est parti. Et voilà. Pour comble de malheur, nous affrontons maintenant les ennemis des deux côtés. Les conseillers du Dauphin, envieux de l'influence de Jeanne à la cour, cherchent de plus en plus les altercations. Je souhaite que Jeanne puisse achever sa mission divine avant que les conseillers du roi, sous l'emprise de la jalousie, ne la trahissent. Je vous remercie de regarder cette vidéo en ma compagnie en tout cas. Donc on verra vite fait les stats, ça m'intéresse. On va y gorge bien loin derrière, mais ça suffit en plus. Ah ouais, quand même. On voit beaucoup de recherches que même si ils ne servaient pas à grand chose. J'avais 7 châteaux, il y en avait plus qu'eux pour dire. Et voilà. Donc vous voyez, quand j'ai dégommé le premier château, toutes les troupes qui sont arrivées et puis après on a terminé. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. Dis ça, portez-vous bien. Et à tout le monde. J'ai Quentin, cachette du digne con Tentra d'autres, il y a こù ça va. Et c'est tombé.